On est là pour vous présenter l'expérience qui a été mise en place dans la classe de Catherine, une classe de petite et de moyenne section du premier arrondissement de Lyon. Comme Nathalie l'a dit, on a à toutes les trois des statuts et des rôles qui sont très différents, mais on a été amené à se rencontrer parce qu'on était intéressé par le plurilinguisme. C'est un sujet dont on parle assez peu finalement, parce qu'on parle beaucoup plus de l'éveil aux langues et de l'apprentissage des langues étrangères. Mais beaucoup moins de la variation et la diversité linguistique qu'on peut avoir dans nos classes. Je vais commencer par vous expliquer mon parcours rapidement. J'ai commencé par une licence de sciences du langage, que j'ai terminée par une année d'échange au Québec. Ces études, plus cette année d'échange où j'ai été dans un environnement plutôt bilingue, entre la langue française et la langue anglaise, et dans lequel j'ai pu apercevoir plusieurs représentations sur les accents, ça a commencé déjà à éveiller en moi des questionnements sur le plurilinguisme. Ensuite, je suis rentrée en France et je me suis inscrite en Master MEF à Lyon. Quand j'ai vu qu'il y avait un séminaire sur le plurilinguisme pour nos mémoires, j'en ai profité pour renouer avec les langues. Je vous ai mis mon sujet de mémoire, représentation des langues chez l'enseignant, l'enfant et ses parents. J'ai réalisé mon mémoire dans la classe de Catherine pendant qu'elle faisait son projet sur la brouille avec Pascal. Ça a été mon terrain de recherche. Je vais vous raconter rapidement une petite anecdote qui a fait que j'ai choisi ce sujet-là sur les représentations. Dans ma première année de PES, j'étais en grande section maternelle, j'avais une élève qui était bilingue dans ma classe, français-chinois, et on a eu un rendez-vous avec les parents, avec ma collègue. Elle a conseillé aux parents d'arrêter de parler chinois à la maison. C'est une situation qui m'a beaucoup interrogée et qui n'allait pas vraiment dans le sens de ce qu'on nous disait dans le séminaire. J'ai voulu comprendre les représentations de ces trois publics du milieu scolaire qui sont très importants, les parents, les enfants et les enseignants, et pour pouvoir comprendre ce qui a influencé le discours de chacun. Je vais commencer avec quelques statistiques. La première, c'est qu'en France, une personne sur quatre parle ou comprend une langue autre que le français. Ça, c'est d'après une étude de Dupré en 2004. Et une autre statistique sur le plurilinguisme à Lyon, c'est une étude qui a été réalisée par Akinci et Hall en 2004. Sur plus de 10 000 participants, il s'est avéré que plus de la moitié ont déclaré utiliser une autre langue à la maison. Et parmi ces 53,7%, il y avait 83 langues différentes. Et donc, ça montre bien que le plurilinguisme, ça n'est pas un phénomène rare. Et ces informations, je les ai tirées d'une présentation qui avait été réalisée par Cathy Cohen et Laetitia de Almeda dans un précédent séminaire Health au mois d'octobre. Et vous pouvez retrouver toutes les présentations sur le site du séminaire qui est juste en bas de cette diapositive. Donc, pour commencer mon travail, je me suis posé une question, déjà toute... Enfin, ma première question, ça a été de me dire finalement, le bilinguisme et le plurilinguisme, qu'est-ce que c'est ? Et je me suis rendue compte que c'était un concept qui souffrait de beaucoup de craintes, beaucoup d'idées reçues. Et pour vraiment comprendre ce que c'était, j'ai dû passer par la déconstruction de ces préjugés. Et j'en ai sélectionné quelques-uns à vous montrer aujourd'hui que j'ai accompagné à chaque fois d'une citation d'un linguiste ou chercheur en langue. Donc, le premier, c'est que le monolinguisme, c'est la norme. Et c'est le plurilinguisme qui est une exception. Donc, ça, c'est une citation d'Elo. Et elle nous dit bien que c'est plutôt les situations d'unité linguistique au sein d'un même État qui font exception. Et on s'en rend bien compte quand on compare le nombre d'États dans le monde, environ 195, et le nombre de langues parlées, environ 7000. On rejoint bien cette idée-là que le plurilinguisme, c'est pas quelque chose de rare. Une deuxième idée reçue. Donc, le bilinguisme, c'est parler parfaitement deux langues. Et là, j'ai sélectionné une citation d'une orthophoniste canadienne, Agathe Tupula-Cabola, qui dit que personne ne maîtrise intégralement deux langues, tout comme personne ne parle une langue parfaitement. Donc, apprendre deux langues, c'est difficile pour un enfant. Cela le retardera dans son développement et dans les apprentissages, notamment celui du français. Donc là, je me suis appuyée sur des études de Cummins, qui a beaucoup travaillé sur le développement et l'acquisition du langage. Et donc, lui, il a démontré que la langue maternelle, c'est en fait une base solide pour l'enfant, et qu'elle va également le favoriser dans ses habiletés cognitives pour diverses tâches. Et je me suis aussi appuyée sur le compendium de 2009, qui dit que le plurilinguisme serait lié à une plus forte créativité. Pour finir, il vaut mieux savoir d'abord parler le français, avant d'apprendre une deuxième langue. Donc, les langues ne sont jamais en concurrence. Plus on en apprend, et plus cela facilite l'apprentissage de nouvelles langues, il y a un effet cumulatif. Donc, après ces préjugés, je vais terminer par une définition de Grosjean, qui définit davantage le bilinguisme comme une pratique langagière que comme une compétence. Et donc, il nous dit que le bilinguisme, c'est l'utilisation régulière de deux ou plusieurs langues ou dialectes dans la vie quotidienne. Donc, maintenant qu'on a fait ce petit point théorique, je vais aborder le rapport qui existe entre la langue, l'identité et la culture. Donc, la langue maternelle, elle fait partie de l'identité de l'enfant. Elle va lui donner une sécurité affective, et reconnaître la langue de l'enfant, c'est déjà reconnaître une part de son identité et de sa culture. J'ai sélectionné une citation de Young pour expliquer l'importance de la reconnaissance de la langue de l'enfant à l'école. Et donc, elle nous explique que reconnaître l'enfant pour ce qu'il est, ça va l'aider à rentrer complètement dans les apprentissages. De plus, sur le site d'Educcole, on trouve que parmi les objectifs de l'école maternelle, il y a l'éveil de la personnalité de l'enfant, le développement de l'estime de soi, et l'envie d'aller à l'école et d'apprendre. Donc ça, c'est autant d'objectifs pour lesquels la reconnaissance de la langue de l'enfant et donc une part de son identité va être importante. Et je vais terminer avec l'importance du lien avec les familles. Donc, Eduscole nous dit que la réussite de l'enfant implique une alliance entre l'école et les parents. Et donc, nous l'avons vu, prendre en compte la langue maternelle de l'enfant, c'est aussi un pas pour accepter sa culture, mais aussi accepter la culture de ses parents. Et donc ça, ça va déjà faire un premier pont pour installer une relation de confiance entre l'école et la famille. Donc, j'ai sélectionné une citation de Christine Hélot, qui explique comment l'enfant va pouvoir percevoir les représentations des adultes qui sont autour de lui, parce que les représentations des enfants, elles sont influencées par, par exemple, l'enseignant ou ses parents, entre autres. Donc, elle nous dit, le dialogue avec les parents est bien évidemment de toute première importance pour le très jeune enfant, qui se sentira très vite en insécurité langagière si des ponts ne sont pas construits entre sa langue familiale et celle de la structure éducative. Il percevra également les attitudes autour de lui, les sentiments de gêne, et parfois même de honte, des parents qui ne parlent pas la langue de l'école ou l'impatience des éducateurs qui n'arrivent pas à se faire comprendre de l'enfant. Et donc, moi, pour mon travail, c'est vrai que je devais rencontrer des parents et j'avais peur, en fait, que ce soit ma plus grosse difficulté de rencontrer des parents qui acceptent de faire des entretiens avec moi pour me parler d'un sujet assez intime, puisqu'il touche à l'identité, donc la langue. Et quand j'ai rencontré Catherine, ça a été mon premier entretien, elle m'a tout de suite proposé de rencontrer les parents de sa classe qui étaient dans une situation qui m'intéressait. Et ses parents, en fait, ont tout de suite accepté de me rencontrer. Il n'y a pas eu... Ils n'ont pas manifesté de gêne. Ils ont tout de suite accepté. Et je pense que vraiment, c'était parce qu'il y avait une situation déjà de confiance qui avait été mise dans cette classe entre l'école et la famille. Voilà, donc, je vais laisser maintenant mes collègues vous présenter le dispositif de la brouille. Alors, je suis donc conseillère pédagogique langue vivante. À ce titre, je suis chargée notamment de la formation des enseignants. Et il me semble essentiel de garder un contact avec ce qui se passe dans les classes, justement, pour étayer mes propos lors des formations. C'est de cette manière qu'il m'arrive de solliciter des collègues pour partager avec elles ou bien d'autres collègues masculins, pour partager une expérience de vie de classe autour d'une problématique qui est en lien avec mes champs disciplinaires. Donc, c'est ainsi que j'ai proposé à Catherine l'an dernier, donc en mars-avril, de travailler autour d'un album de littérature de jeunesse. Alors, pourquoi cela ? Parce que nous disposons de ressources, notamment mises en ligne par les Cazenaves, qui sont donc les centres de ressources pour les élèves allophones. On dispose donc de versions sonores qui ont été collectées par les Cazenaves, notamment, auprès de publics de langues différentes, autour de ces albums de littérature de jeunesse. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de voir comment travailler à partir d'un objet qui est plutôt un objet de littérature écrite avec les parents pour faire entendre aux élèves des versions sonores en différentes langues. Donc, j'avais deux souhaits. D'une part, voir de quelle manière on allait aborder cette relation école-famille, et puis travailler aussi sous l'angle de la citoyenneté, qui est, de mon point de vue, très important dans tout ce qui concerne les veilles aux langues, et notamment pour les élèves qui ne seraient pas bilingues, et qui ont eux aussi des représentations de ce qu'est le bilinguisme et ce que sont les langues. Donc, ce premier axe. Et puis, le deuxième axe, je souhaitais profiter de cette expérience pour travailler autour de la discrimination auditive qui est dans les programmes, qui propose, au niveau des programmes en tout cas, un axe en lien avec l'éveil à la diversité linguistique. Voilà. Donc, je vous présenterai ces éléments juste après. Voilà. Donc, effectivement, avec Pascal, on se connaissait par les semaines des langues et d'autres actions dont on avait pu se parler les années précédentes. Et moi, ça m'a beaucoup intéressée aussi de travailler avec elle pour approfondir, en fait, la manière de travailler autour du plurilinguisme. Donc, juste quelques mots sur le contexte dans lequel l'expérience qu'on va vous présenter se situe. Donc, c'est une école de centre-ville qui se trouve à deux pas d'ici, sur les pentes de la Croix-Rousse, dans un quartier qui a été longtemps en éducation prioritaire, qui n'y est plus depuis la loi de refondation, puisqu'il ne fait pas partie des quartiers les plus prioritaires, on va dire. Mais c'est un quartier dans lequel on trouve une réelle mixité sociale et culturelle et linguistique. Donc, à l'intérieur de chaque classe, il y a toujours un certain nombre de langues qui se côtoient, et également des enfants qui vivent dans des conditions économiques, matérielles, culturelles extrêmement diverses. Dans ma classe, donc, l'accueil des parents et la coéducation, c'est un véritable parti pris. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui structure ma classe avec un certain nombre de dispositifs d'accueil des parents, non seulement la rentrée échelonnée pour les petits où on prend le temps au début de l'année de faire connaissance, mais également tout au long de l'année. Je pratique, par exemple, des accueils prolongés réguliers selon les années, mais bon, au minimum une fois par semaine, les parents peuvent venir rester plus longtemps dans la classe, un certain nombre d'ateliers parents-enfants, et puis un certain nombre de dispositifs de dialogue comme des entretiens individuels ou d'autres choses. Donc, le fait que les parents viennent dans la classe pour cette activité, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé comme ça cette fois-là et qui a fait un événement en soi-même, on va dire. Voilà. Donc, les parents participent également pour accompagner les sorties ou d'autres choses. En tout cas, ils sont habitués à ce qu'on les sollicite et à ce qu'ils puissent participer. Et du point de vue du plurilinguisme, pour moi, le plurilinguisme, il est vraiment une caractéristique du groupe classe. C'est-à-dire que je pars du principe qu'en début d'année, déjà dans les entretiens, quand les parents me parlent du fait que les enfants parlent éventuellement une autre langue, bon, bien entendu, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, je conforte les parents dans le fait que c'est très bien de continuer cette langue, mais dès le départ, j'instaure que ça va être une richesse dont j'espère profiter. Et en fait, dès le début de l'année, quand les enfants font connaissance, vraiment, cette caractéristique du plurilinguisme, elle fait partie de la classe de la même façon, je ne sais pas, qu'il y a des enfants du début de l'année et de la fin de l'année, des enfants qui habitent d'un endroit ou l'autre du quartier, c'est les caractéristiques de la classe. Et d'autre part, comme on est en petite section, donc je ne sais pas si on l'a dit, il s'agit d'une classe de petits moyens, en ce qui concerne en particulier les petits qui sont en plein apprentissage du langage et certains n'ont pas terminé d'apprendre simplement les bases de la langue orale, je prends vraiment, je m'appuie vraiment sur la notion de co-construction langagière, c'est-à-dire que le fait que les enfants ont commencé à apprendre dans leur famille, à apprendre à parler, ils ont appris aussi dans l'éventuelle structure collective de petite enfance dans laquelle ils ont été pris en charge et puis ils vont continuer à apprendre à parler à l'école. Tous les apprentissages, beaucoup d'apprentissages, surtout dans la petite enfance, se font comme ça de manière co-construite, mais pour le langage, c'est particulièrement important. Donc c'est quelque chose que je prends en compte pour les enfants monolingues comme pour les enfants bilingues ou plurilingues. Donc ça, voilà, ça fait partie d'une attention que j'ai au sujet de l'apprentissage du langage. Et pour revenir simplement au plurilinguisme, donc je disais que c'était une caractéristique du groupe, également, donc c'est une base d'apprentissage dans laquelle je tâche de valoriser à la fois les langues orales et la langue écrite ou les langues écrites avec différentes activités, puisqu'ici on va vraiment être sur l'articulation entre langue orale et langue écrite. Donc il y a certaines fois où on va être uniquement sur la langue orale, avec des chansons, des comptines ou d'autres choses, et d'autres fois plus avec l'accent sur la langue écrite et sa transcription, notamment quand il y a plusieurs alphabets, ce qui est quelque chose de très intéressant du point de vue de la diversité culturelle. Donc voilà pour le contexte. Alors je vous disais que les parents participent à un certain nombre d'activités au cours de l'année et un certain nombre d'entre elles sont tournées autour de la diversité langagière, donc notamment une sur laquelle je ne m'étendrai pas là, mais Nathalie l'a cité tout à l'heure, on en a déjà parlé dans ce séminaire, qui s'appelle La Fleur des Langues. Donc c'est une activité qui consiste à faire l'inventaire linguistique de la classe, un peu le portrait linguistique de la classe. Donc c'est une activité qui est menée dans un atelier par un enfant. Il s'agit plutôt du portrait linguistique des parents, des familles de l'école, pas forcément des enfants. Donc chaque enfant constitue la fleur des langues de sa famille avec donc des pétales, donc c'est ses parents qui le font. Vous voyez, donc il y a le code sur le côté, donc dans lesquels on note les langues que l'on parle et que l'on comprend, donc les langues qui sont parlées ou qu'on utilise plus ou moins couramment par les parents, en bleu, en rouge, les langues que l'on comprend et qu'on parle un petit peu et en jaune, les langues qu'on entend, c'est-à-dire qu'on a dans l'oreille pour une raison ou une autre, soit parce qu'on a un voisin ou quelqu'un de notre famille ou des amis ou parce qu'on a voyagé ou parce qu'on l'a appris à l'école et qu'on l'a oublié. Voilà, et donc vous voyez un peu tout le portrait de la classe qui est affiché et en fait, dans ce portrait de classe, il n'y a aucune différence entre les enfants d'origine étrangère ou les autres. Ce sont tous les parents qui sont invités à prendre conscience de leur capital linguistique. Donc, que ce soit par... Tout le monde a des pétales à bêtres. On s'en aperçoit quand on a des formations d'adultes aussi. On fait cette expérience de fleurs des langues. Certains adultes disent « Ah ben non, moi, en dehors de mon pétale du français, il n'y aura rien. » En fait, bien sûr que si et surtout avec l'extension aux pétales jaunes, ça donne une possibilité de se rendre compte qu'on a des telles langues dans l'oreille, même si on ne les pratique pas couramment. Donc ça, c'était cette année-là une activité que j'avais faite. Les fleurs des langues étaient affichées à côté d'une carte du monde dans la classe. D'autres activités que je pratique au cours de l'année, par exemple, chaque année, au moment des voeux, on s'entraîne à se dire bonne année dans toutes les langues qui sont présentes dans la classe. Donc, je demande aux parents de l'écrire et puis on regarde, on fait l'inventaire des langues, on s'entraîne à les prononcer. Et puis également, au moment des anniversaires, j'invite les parents et on chante rituellement la chanson de joyeux anniversaire dans les différentes langues. Voilà. D'autres activités aussi, comme regarder des photos des différents pays ou d'autres activités. Mais autour des langues, on va dire que c'est surtout celles-là qui sont un peu systématiques dans ma classe. Voilà. Donc, on en vient au dispositif. C'était important de vous expliquer ce contexte pour vous dire que ce n'est pas un dispositif qui est arrivé, de même que l'arrivée de Laurie n'est pas arrivé dans une classe où on s'intéressait pour la première fois à cette question des langues différentes. Donc, l'album que Pascal, pardon, m'a proposé d'utiliser, donc c'est celui-ci, La Brouille, donc, de Claude Bougeon, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Donc, c'est une œuvre de littérature de jeunesse. Alors moi, je n'avais jamais pratiqué un dispositif comme ça où on va raconter cette langue dans plusieurs langues. Ce que j'avais déjà pratiqué, c'était demander aux parents de venir raconter ou lire une histoire de leur langue, de leur culture dans la classe. Les deux démarches sont quand même vraiment différentes puisque lorsqu'on demande aux parents d'apporter, ils vont apporter un objet de leur culture ou parfois c'est un conte traditionnel qui est traduit, mais en tout cas, c'est un album qui se sont procuré eux-mêmes ou c'est un conte qu'ils connaissent oralement, une histoire qu'ils connaissent oralement. Ici, on va leur imposer un ouvrage qui n'a pas été choisi au hasard. Il est choisi parce qu'il a une structure narrative simple et en même temps parce qu'il a un thème qui est un universel. En même temps, ça reste un objet culturel français qui va être, on en reparlera, avec des objectifs sur le plan de l'écoute dont on reparlera. Voilà. Donc du coup, les objectifs. Il y a un premier qui est de développer la curiosité culturelle et la conscience phonologique par le fait d'entendre l'album dans plusieurs langues. Bien que, voilà, je mets un petit bémol sur curiosité culturelle puisqu'on reste dans cet objet culturel français. Prendre conscience de la richesse linguistique de la classe qui avait été déjà valorisée par la fleur des langues ou les bonnes années. Mais là, on va vraiment la valoriser langue par langue. et puis élargir donc une compétence scolaire autour de l'écrit à l'univers plurilingue. C'est-à-dire, on parle de la compétence de connaître un album et savoir qu'un album, on raconte une histoire mais aussi on la lit et qu'elle est écrite et on va l'élargir. Donc cet écrit, il peut exister dans plusieurs langues et cet oral peut exister dans plusieurs langues. Et bien entendu, renforcer le lien école-famille qui, comme je vous l'ai dit, était déjà pas mal développé dans la classe. Alors, le dispositif lui-même. Donc ça s'est passé de la façon suivante. Dans un premier temps, une fois qu'on s'était mis d'accord avec Pascal sur les modalités, d'ailleurs, tu étais venu un petit peu avant déjà faire connaissance des enfants. Donc il y a eu une première phase que je n'ai pas mise. Pascal vient dans la classe, fait connaissance des enfants et on fait des petites activités déjà d'écoute, de comptine ou de musique dans différentes langues pour se familiariser, prendre conscience du métier, de la personne qui va venir. Donc ça, c'était un peu en amont. On a oublié de le préciser. Puis, je fais la liste. Donc, j'avais déjà l'inventaire des langues qui sont présentes dans la classe et pour chacune des langues, alors il y a certaines langues qui sont représentées par une seule famille, d'autres par plusieurs familles. Donc quand c'était plusieurs familles, je réfléchis quels parents pourraient être disponibles ou intéressés pour ce projet et je m'adresse donc oralement et individuellement à chacun des parents concernés dans un moment propice plutôt en dehors de la présence des enfants, enfin au moment de la sortie par exemple, quand les parents viennent chercher les enfants et donc je leur présente le projet. Donc voilà, je leur explique qu'il y a un album qui va être raconté aux enfants et il va s'agir que vous le racontiez ou lisiez dans votre langue. Donc je leur parle dès le départ des modalités de traduction qui sont possibles. Pour certaines langues, je dispose déjà d'une traduction grâce au site avec lequel Pascal m'avait mise en lien et pour d'autres, je ne l'ai pas donc je discute avec chaque parent voilà, est-ce que ça va être compliqué pour vous ou pas de traduire, est-ce que de quelle façon vous allez pouvoir le faire, est-ce que vous souhaiterez passer par l'écrit ou pas et on verra dans les détails que ça a été vraiment différent pour chaque famille, ces modalités de traduction. Donc ensuite ou en même temps parce que présenter ce projet aux parents ça a pris à peu près deux semaines le temps de il y avait huit combien ? Deux, trois, quatre, cinq cinq langues concernées donc voilà, ça prend quand même un certain temps et pendant ce temps donc j'ai commencé à présenter l'album aux enfants exactement de la même manière qu'on le fait avec un album de littérature de jeunesse habituellement donc en le lisant aux enfants, montrant les images ou pas, différentes techniques qu'on a l'habitude d'utiliser en maternelle de manière à ce que les enfants s'approprient vraiment bien l'histoire et les mots les mots de l'histoire voilà puis l'album va être présenté donc on va y revenir plus en détail aux enfants donc en arabe en italien en albanais en comorien et en wolof avec différentes modalités et enfin dernier donc ça ça prend à peu près encore à nouveau deux à trois semaines le temps que toutes ces langues passent et puis enfin une fois que toute l'histoire a été entendue dans toutes ces différentes langues je constitue donc un sac à histoire avec l'album avec des photos des différentes situations et puis les textes traduits donc les textes qui m'ont été fournis par les parents le texte en arabe qui m'a été fourni par les parents le texte en comorien qui m'a été fourni par les parents et les autres textes que j'avais fournis moi qui sont qui sont imprimés et puis également une clé USB qui contient des enregistrements et des vidéos des séances et donc là ce sac va dans toutes les familles en priorité d'abord des parents qui se sont prêtés à l'expérience et puis ensuite à toutes les familles en tout cas des moyens de la classe c'est des petits moyens les moyens on le verra on fait l'expérience de manière plus approfondie donc tous les enfants du groupe des moyens ont eu le sac à histoire à la maison voilà pour les étapes du dispositif donc on va revenir au moment où les parents viennent dans la classe alors on a parlé des modalités de traduction donc effectivement pour chaque parent je leur ai posé la question comme je vous l'ai dit alors la première maman à qui je me suis adressée c'était la plus fastoche on va dire la maman italienne qui était prof d'italien donc un couple mix franco-italien une histoire intéressante Laurie en reparlera avec un papa qui a appris l'italien pour pouvoir mieux élever ses enfants dans le bilinguisme et donc cette maman n'a aucune difficulté prend le texte peut le traduire est très à l'aise pour le lire je crois qu'elle l'avait lu elle l'avait lu le lire aux enfants voilà ça ça avait été notre première séance notre première acclimatation on va dire avec l'activité avec la langue arabe c'était un petit peu plus compliqué puisque comme vous le savez il existe l'arabe littéraire et l'arabe dialectal et puis plusieurs dialectes donc j'avais dans la classe des parents de différentes origines de plusieurs pays maghrébins le papa à qui je me suis adressée est un monsieur lettré qui sait lire et écrire et qui a vraiment tenu à ce que ça soit l'arabe littéraire qui soit présenté donc c'est lui qui a fait donc la traduction il est venu avec ce texte qu'il a montré aux enfants et il a lu ce texte voilà donc on va vous montrer un tout petit extrait de ce moment il a desBigza il a des une fois il ne fait pas deux voilà alors donc là ce monsieur lit et au fur et à mesure je tourne les pages pour donner des repères aux enfants pendant l'histoire chose que je n'ai pas fait forcément à chaque fois parce qu'au fur et à mesure que les enfants l'ont entendu dans plusieurs langues, ils ont pris des repères comme ils connaissaient très bien l'histoire et ils n'avaient plus forcément besoin d'avoir l'album. Donc là, ce monsieur-là, il lisait au fur et à mesure. Il était assez à l'aise dans sa lecture, c'est-à-dire qu'il n'était pas trop inquiet de le faire, en même temps, il était assez timide et réservé. Donc, voilà, c'est vrai que chacun fait aussi avec sa personnalité, avec le rapport qu'il a à sa propre langue et le rapport qu'il a au fait de se mettre en scène face aux enfants. Donc, il faut prendre aussi tous ces paramètres-là. Autre cas de figure, deux mamans comoriennes. Alors, il se trouve que ces deux mamans vivent dans un foyer et donc elles sont dans le même lieu de vie. Et en fait, au départ, elles ne voulaient pas. Donc, elles avaient peur en fait de faire ça. Vous voyez bien que ça les intéressait quand même, mais elles avaient des réticences. Et donc, je les ai invitées, c'est ça, elles étaient là le jour du... je ne me souviens plus exactement des modalités. Je les ai invitées à venir voir l'autre papa pour se mettre à l'aise, pour leur dire, vous allez voir, ce n'est pas si intimidant, etc. Et en fait, quand elles ont vu que le monsieur arrivait avec un texte écrit, ça leur a mis un peu la pression. Elles ont dit, ah mais non, mais nous, nous aussi, dans notre langue, il faut absolument qu'on ait le texte écrit. Ce qu'elles ne savaient pas faire elles-mêmes. Donc, elles sont allées chercher, ça leur a pris un certain temps. Pendant le week-end, elles avaient des cousins, des amis. Elles ont mis en place toute une solidarité jusqu'à ce qu'elles trouvent quelqu'un qui leur traduise le texte et qu'elles arrivent très fièrement un certain temps après. avec, ça y est, le texte, on l'a, mais maintenant, jamais on va oser le raconter aux enfants, pas question. Parce que moi, au départ, je leur avais dit, si vous m'écoutez raconter l'histoire en français, elle est très simple, cette histoire. Vous pourrez la raconter, ce n'est pas grave si vous ne passez pas par le texte. Mais en fait, elles ont vraiment tenu à faire le discours par le texte, ce qui leur a un peu compliqué la vie puisqu'après, c'était une vraie tâche pour elles de lire ce texte qui était écrit. C'était compliqué. Du coup, je leur ai proposé une solution pour les aider, c'est d'être présentes toutes les deux et puis de relire le texte page par page. Donc, de manière à ce qu'elle puisse sortir un petit peu de l'écriture, enfin, de l'écrit, et qu'elle puisse elle-même se réapproprier, en fait, l'histoire. Voilà. Donc, c'était une autre modalité. Alors, vous allez voir un petit extrait. Au début de leur voisinage, ils s'entendaient très bien. Le matin, ils se saluaient gentiment. Bonjour, monsieur Brun, disait le lapagri. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Brun. Bonjour, monsieur Brun. Bonjour, monsieur Brun. Beau temps, aujourd'hui, monsieur Grisou. Au cas où est l'homme, vous avez l'homme. Voilà. Donc, du coup, elles se sont tout à fait affranchies du texte écrit et elles sont venues à l'aise. Alors là, il n'y a pas le plus grand morceau de Bravebourg parce que cette histoire raconte une dispute et au moment de la dispute, vraiment, ces deux mamans, là, elles avaient complètement oublié le texte écrit et c'était vraiment du vécu. Et du coup, il y a eu un moment vraiment très, très vivant dans la dispute. Les enfants étaient morts de rire, bien évidemment. Et voilà. Et donc, il y a eu vraiment quelque chose de vivant qui s'est passé. Donc, c'est pour vous dire qu'avec chaque parent, il y a eu des modalités différentes. La maman, par exemple, sénégalaise qui était parfaitement bilingue en Wolof, qui n'a par contre, elle, dans son mode de vie, il n'y a pas d'écrit dans la langue Wolof. Donc, elle, pour elle, c'était tout à fait hors champ de passer par des cris. Ça n'intéressait pas. Donc, par contre, elle était tout à fait à l'aise pour faire directement Wolof, simplement. Voilà. Donc, pour chaque langue, ça a été donc des modalités différentes. Voilà. Donc là, il y a des traces un peu de chaque situation. On a l'italien avec la maman enseignante, l'arabe et le comorien, on en a parlé. Et puis, l'albanais, où c'était encore une autre situation. Là, c'est nous qui avons fourni la traduction. Et ça a été une grande sœur, la grande sœur de l'enfant, qui est une jeune adulte, qui est venue et qui a lu le texte en albanais. Et puis, voilà, la maman sénégalaise. C'est à toi. Alors, comme je disais en introduction tout à l'heure, il m'intéressait de profiter de cette expérience pour amener les élèves à repérer des éléments de la chaîne parlée. comme l'éveil aux langues apparaît. Alors, moi, je vais parler d'éveil aux langues. Effectivement, c'est ma déformation professionnelle, bien évidemment, mais on est bien en phase sur le champ de cette expérience. Dans l'éveil aux langues, il apparaît au niveau du domaine explorer le monde, ce qui est bien logique. On nous dit explicitement que cette exploration pourra se faire par la rencontre de langues diverses et variées. Et puis, il apparaît également au niveau de la maîtrise des langages et plus spécifiquement au niveau de l'oral et dans le quatrième objectif attendu de l'oral qui est donc commencer à réfléchir et acquérir une conscience phonologique. On nous dit donc effectivement que cette exploration se fera à partir de jeux et d'activités structurées sur les constituants sonores de la langue. Et dans EduSchool, on précise un petit peu plus dans les documents d'accompagnement. la conscience phonologique, je vous laisse lire, se traduit par la capacité à percevoir, etc. On va manipuler donc ces différents composants phonologiques en pratiquant différentes, diverses opérations, repérées, puis localisées, enlevées, substitues, ajoutées, combinées. Et moi, il me semble qu'effectivement au niveau du repérage, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler au niveau des langues, au niveau de supports en langues différentes. Alors, dans un premier temps, Catherine le précisait, on a installé un contexte favorable à cette exploration qui allait venir ensuite au niveau de l'album avec les parents par le biais de comptines, de chansons. C'est quelque chose d'assez classique. Et là, la première est d'origine créole parce que Catherine souhaitait qu'on essaye d'inclure d'entrée de jeu une famille qui était nouvellement arrivée dans l'école et pour l'instant un petit peu moins intégrée. Donc, les parents peu présents, je crois qu'il y avait que la maman d'ailleurs, peu présente dans l'école, une élève souvent absente. Donc, on a jugé pertinent de démarrer par un matériau issu de cette région, de la Réunion, donc par une chanson créole. Je vais vous la faire écouter et je vous demanderai, après je vous solliciterai, je vous demanderai quels sont les éléments, les fragments dénoncés qui peuvent être repérables par des élèves de moyenne section et de section. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont d'abord surpris, il y a le rire lié au fait que c'est une langue qu'on ne connaît pas, de toutes ces petites choses qu'on a tous expérimentées avec des élèves de maternelle. Donc, à la première écoute, il n'y en a pas beaucoup, mais il en suffit d'un qui va dire j'ai entendu et il y en a eu un. Donc là, on peut proposer une seconde écoute en enrôlant les autres élèves du groupe en les invitant à se mobiliser, à leur lever la main, bouger, se déplacer, quand on va entendre le fameux petit fragment repéré par le copain ou les deux ou trois dans le groupe. Voilà, pour étayer et aiguiser l'écoute. Donc, on écoute une seconde fois et là, effectivement, on va avoir un certain nombre d'autres élèves qui vont entendre et d'autres vont peut-être repérer d'autres choses. On va progressivement au fil des écoutes observer des élèves qui, en première goutte, n'avaient rien entendu, vont être invités à reconnaître ce tu-tu via les gestes des autres qui l'ont repéré en amont qui va les aider, puis le picapap qui se construit et vous avez peut-être entendu le dernier mot de la chanson, c'est « content ». Alors, ce « content », il va être repérable par les élèves bien longtemps après, c'est-à-dire après avoir dansé avec Catherine, là, on a mis les élèves en mouvement assez vite en les invitant à associer le tu-tu puis le picapap à des gestes qu'ils ont eux-mêmes proposés. Ils se sont déplacés. Donc, voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au fur et à mesure des écoutes, les enfants s'imprégnaient progressivement et étaient à même de repérer des fragments dénoncés pour in fine en identifier d'autres encore puisque le « content », le dernier mot est venu par la suite. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant de proposer ce type d'activité aux élèves pour les habituer à être en réception active, c'est-à-dire que nous partageons les mêmes valeurs avec Catherine, à savoir qu'il est essentiel de faire entendre les langues des familles dans la classe, mais ce que je propose, c'est de faire un pas de plus pour, dans certains moments, dans certaines activités, pas forcément en présence du parent, là pour le coup, parce qu'on est plus dans un apprentissage ciblé, proposer des consignes qui mettent les élèves en situation de repérer des fragments et d'en repérer un petit peu plus à chaque écoute avec un guidage par le biais de consignes précises d'écoute. Ensuite, une autre, alors là, c'est la maman italienne qui avait proposé rapidement de venir raconter et venue d'abord avec une cantine qui là est intéressante parce qu'elle met en scène les mouvements, elle met en scène une gestuelle, donc ça permet aux élèves d'être rapidement dans le sens. Voilà, donc là, les élèves se l'approprient chacun à leur façon. Là, on est en séance cinq ou six, probablement, ils l'ont déjà entendu mobiliser plusieurs fois, certains ne mobilisent que les gestes, d'autres, la parole, et certains, comme on peut le voir ici, suivent la petite fille italienne, donc c'est la petite fille en jaune, qui va bien sûr être le leader dans cette activité. Dans un deuxième temps, après que les parents soient venus raconter ou lire l'histoire aux élèves dans leur langue, on a proposé aux élèves de moyenne section de faire ce même type de travail, mais à partir d'un extrait de l'album, sur quelque chose qu'ils avaient déjà entendu. Là aussi, je vais vous mettre à contribution. Abaissez le volume de la radio. Je ne me sens plus s'granonchiare les carottes. Voilà, donc là, les élèves étaient assis en rond. Au sol étaient disposés les images qu'ils avaient déjà rencontrées dans la lecture d'album, donc tous les personnages de l'album et puis les objets rencontrés. On vient d'en entendre deux, je ne sais pas si vous les avez repérés. Et donc là, l'idée, c'était de voir si à l'écoute d'un fragment dénoncé, pas trop long, volontairement, compte tenu de leur jeune âge, ils étaient en capacité de repérer des mots qui ressemblent au français. Est-ce que vous, vous en avez entendu ? Carottes. Voilà, carottes, le dernier. Et puis juste avant, il y a radio. Voilà. Donc la consigne, c'était, après avoir entendu, prends là ou les images qui correspondent à quelque chose que tu as reconnu ou entendu. Qu'est-ce qu'on a pu observer ? Les élèves se sont appuyés sur les éléments qui étaient à leur portée. Certains, par exemple, se sont appuyés sur l'intonation, l'intonation de l'extrait. Ils ont retrouvé, par exemple, la situation relative au moment de dispute un petit peu importante au niveau du texte. D'autres, comme vous venez de le faire, se sont appuyés sur des mots transparents. D'autres encore ont pu repérer un mot, par exemple, le mot de savon. La maman italienne leur avait montré, leur avait fait prononcer ce mot italien, sapone, voilà, pour le plaisir de la mise en bouche des mots qui appartiennent à des langues qu'on connaît moins. Ce qu'on a pu observer, c'est que, indéniablement, les élèves plurilingues étaient plus habiles que les autres. On pouvait percevoir une compétence qu'ils avaient d'entrée de jeu. La petite fille italienne a reconnu la voix de sa maman. Alors, elle, par contre, ça l'a empêchée d'agir parce qu'elle était dans l'émotion d'entendre à nouveau la voix de sa maman, laquelle maman n'était pas présente. Mais on a pu voir d'autres élèves, notamment deux. Une qui était très à l'aise et qui rapidement inférait du sens et puis un autre beaucoup plus timide et qui chuchotait. Donc, il était à côté de moi et je l'entendais chuchoter. Carotte, il n'osait pas. Il n'osait pas y prendre la carotte parce qu'il ne se sentait pas légitime. Donc, on observe plein de comportements, plein de... Et moi, je fais l'hypothèse que ces élèves étaient arrivés à un stade du projet où ça faisait sens déjà pour eux d'entendre, d'être exposés à ces langues. Il y avait déjà une compétence partagée qui se construisait tout doucement, y compris avec les élèves monolingues. C'est ça qui me semble en tout cas intéressant à garder comme idée. On est là pour le coup dans une situation qui fait référence à une modalité d'apprentissage qu'on met en oeuvre régulièrement en classe, y compris en maternelle, qui est d'apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes. On était bien dans une situation problème avec le besoin de coopérer qui était très présent aussi et qu'ils ont mis en oeuvre spontanément. On est de mon point de vue assez proche d'une compétence qui est intéressante aussi à travailler avec les élèves, cette compétence d'intercompréhension qui est d'essayer d'inférer du sens avec un mot qui ressemble à celui qui appartient à ma langue. Et là, ils avaient cette capacité de le faire parce qu'ils étaient en présence d'un matériau linguistique qu'ils avaient déjà rencontré, d'un énoncé qui faisait partie de quelque chose qu'ils avaient déjà rencontré dans la classe. Donc, ça faisait sens. Ils pouvaient prendre ce risque. Et puis, moi, j'ai pu observer que ça pouvait renforcer la production orale puisque les élèves étaient tenus justifiés. Lorsqu'ils présentaient par exemple l'image de la dispute, ils étaient amenés à justifier en racontant la partie de l'histoire qui était relative à ce moment qu'ils venaient d'entendre. Donc, ça me semble aussi intéressant de se dire qu'on va aussi potentiellement vers cette idée de conforter aussi la production orale des élèves. Je voudrais juste ajouter sur la discrimination auditive et la conscience phonologique pour avoir vécu trois situations différentes qui ont en commun l'intérêt pour les langues pour le fluide linguiste. Donc, la situation où les parents racontent une histoire de leur culture que les enfants n'entendent qu'une fois dans une seule langue. La situation où les enfants entendent la même histoire plusieurs fois dans plusieurs langues. Et la situation où les enfants réentendent des extraits en faisant attention au mot. Et vraiment, j'ai vu que les compétences phonologiques ne sont pas du tout les mêmes qui sont travaillées. Et on va du plus fortement affectif et plus emprunt culturellement, on va dire, jusqu'au moins affectif et au plus cognitif ou phonologique. Donc, ce n'est pas du tout que ces situations en concurrence, elles sont tout à fait complémentaires, mais on ne travaille vraiment pas les mêmes compétences dans chacune des trois situations. Et c'était bien l'objet de notre projet. C'était tout à fait l'objet de notre projet. Et là, on l'a vraiment ressenti pour avoir vécu. Voilà, donc moi, je vous rappelle, pour mon mémoire, je voulais travailler sur les représentations. Donc, c'est les perceptions, les images qu'avaient les enseignants, les parents et les enfants sur leur langue première, sur le bilinguisme. Donc, pour en savoir plus, j'ai décidé de faire des entretiens avec chacun. et ces entretiens, je les ai voulus plutôt semi-directifs. Je voulais que ça se rapproche au maximum de la conversation, mais aussi conserver des sujets, des questions qui m'intéressaient particulièrement. Donc, celles-là, je les ai mises dans un guide d'entretien. Et donc, pour mes entretiens avec les enfants, j'ai interrogé deux enfants de moyenne section parce qu'il y avait aussi deux autres enfants de petite section, mais on s'est dit que ça allait être un peu dur quand même pour essayer de recueillir leur représentation. Mais donc, par rapport à leur jeune âge, j'ai aussi mis en place un dessin réflexif pour les enfants pour en apprendre plus sur leur représentation. Et donc, les entretiens, je les ai réalisés dans une salle à côté de la classe, donc à part, plus au calme, mais quand même dans l'école, donc ça a pu être un biais pour ma recherche. Donc là, je vous ai résumé toutes les personnes avec qui j'ai pu m'entretenir pour ma recherche. Donc, il y a eu deux enseignantes, Catherine enseignante dans une école du premier arrondissement de Lyon, une autre enseignante d'une école de la Croix-Rousse, donc cinq parents, une maman d'origine sénégalaise, une maman d'origine albanaise, un papa d'origine tunisienne et un couple franco-italien. Et pour les enfants, c'était un petit garçon d'origine albanaise et une petite fille d'origine franco-italienne. Donc, deux profils vraiment différents, les enfants, que ça soit au niveau de la structure familiale ou du milieu socio-économique. Alors, les hypothèses que j'avais au début de ce travail, c'était que nos représentations sur les langues et sur le bipurilinguisme influencent notre façon de nous comporter au contact de ces langues et de leurs locuteurs. Donc, je n'ai pas eu assez d'expérience ni assez de terrains différents. Mais, en tout cas, dans cette classe, l'ouverture de l'enseignante face aux langues et les activités qui avaient été réalisées, comme les voeux, comme les fleurs des langues, ont, je pense, permis à certains parents qui, au début, avaient du mal à oser venir lire l'histoire, de finalement accepter de le faire comme les mamans comoriennes. Ma deuxième hypothèse, c'était que pour des langues comme, par exemple, le turc, le portugais ou l'arabe, les représentations du plurilinguisme sont plus négatives que pour des langues comme l'anglais, l'allemand ou l'italien. Donc, ça aussi, c'est une hypothèse que je n'ai pas vraiment pu vérifier sur mon terrain de recherche dans cette école. Mais, il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu autour de cette hypothèse. Mais, j'ai quand même sélectionné une citation de Elo qui va dans ce sens et qui dit qu'en effet, il semble évident dans le cas des familles issues de l'immigration qui vivent dans des conditions sociales et dont les langues ont un statut minoré et qui sont soumises à des politiques linguistiques assimilationnistes. Le développement du bilinguisme familial rencontrera beaucoup d'obstacles. Et ma troisième hypothèse, c'était qu'un enseignant qui met en place des activités d'éveil aux langues dans sa classe et qui a une image positive de la langue première d'un élève pourra influencer positivement les représentations que l'enfant et ses parents se font de leur langue première. pour essayer de tester un peu cette hypothèse, j'ai demandé aux parents avec qui je me suis entretenue s'ils avaient déjà eu un discours un peu négatif de la part des enseignants envers le bilinguisme. Et donc, ce n'était pas si pertinent parce qu'en fait, la plupart des enfants, c'était les premiers enfants que les parents avaient et en plus qui étaient en petite ou moyenne section. Donc, l'expérience avec l'école était encore assez réduite. Mais de façon générale, j'ai quand même constaté qu'ils étaient tous assez fiers de venir lire l'histoire dans la classe. Il n'y avait pas de gêne pour accepter de faire l'entretien avec moi. Et je pense qu'il y avait vraiment cette relation de confiance qui était installée dans la classe et qui les aidait à avoir une représentation positive et à être à l'aise avec leur langue. Et d'ailleurs, quand je me suis entretenue avec la petite fille d'origine franco-italienne, pendant l'entretien, elle a absolument tenu à me tirer par la main pour aller me faire voir sa fleur des langues. Donc, c'était vraiment quelque chose dont elle était fière et en fait, qui est tout le temps affichée dans la classe même si le travail avait été fait quand même bien en amont. Elle tenait à revenir dessus et à le montrer. Et donc, je vous ai sélectionné, on va dire retiré les éléments qui ont été le plus marquants dans chacun de mes entretiens avec des extraits audio à chaque fois. Et pour les parents, je leur ai demandé finalement, pour quelles raisons ils transmettaient leur langue à leur enfant. Donc, il y a le lien à l'identité et à la culture qui est ressorti beaucoup. Donc là, j'ai deux extraits de la maman d'origine sénégalaise qui en parle. Pour vous, qu'est-ce que c'est du coup d'être bilingue et le bilinguisme ? Dans son cas, elle n'est pas seulement bilingue en fait. Ah, mais c'est très important en fait, parce que moi, je pense que les langues, c'est l'identité de la personne. Ça fait partie de qui on est, d'où on vient. Parce qu'elle va parler au l'oeuf, on n'aura pas besoin de lui dire « Ouais, vous êtes de quelle origine ? » Parce que quoi qu'elle en soit, on lui posera toujours cette question-là. Je parle la main de ma mère, je parle la main de mon père et c'est une fierté pour moi. Pour moi, c'est quelque chose, c'est l'identité de la personne. Pouvoir dire comme l'identité qui lunaire, pour moi, les langues, c'est pareil. Cela ne peut pas aller sans l'autre. Voilà. Et donc, un deuxième argument aussi qui était avancé dans la transmission de la langue, c'était le fait de pouvoir communiquer avec la famille qui est au pays et qui ne parle pas forcément le français. Et donc là, j'ai sélectionné un extrait de la maman à l'oeuf. Transmettre votre langue, enfin, la langue albanaise à l'oeuf. C'était évident pour vous ? Vous avez décidé de le faire pour quelles raisons ? La langue albanaise ? Oui. Il y a beaucoup de raisons que c'est mon pays. C'est lui, je couchais ici, il n'y a pas de... L'albanisme, je ne sais pas qu'il est albanaise, je l'ai en français, mais j'ai un à mes frères, j'ai un à mes soeurs, j'ai un à ma famille qu'il doit parler, que je rentre là-bas et qu'il peut parler. Ça, c'est la raison. Et plus, j'espère que lui, il parle l'autre langue qu'il a dit. Non, non, je l'ai tout seul, qu'il parle l'autre langue. C'est mieux que pour l'école, c'est mieux pour la vie qu'il parle le français. Voilà, on entend aussi à la fin qu'elle dit qu'elle pense que pour lui, c'est mieux pour la vie qu'il parle plus de langue. Et c'est vrai que beaucoup de parents aussi m'ont fait ce retour qu'ils avaient conscience que c'était une richesse pour leur enfant d'avoir cette langue aussi pour plus tard. et donc, c'est ce choix de transmettre la langue. Donc, la plupart des parents que j'ai interrogés n'avaient pas de difficultés avec le français. Donc, ils ne parlaient pas leur langue maternelle par nécessité. Donc, c'était vraiment un choix et aussi une évidence. C'est ce que je me suis rendue compte lors des entretiens. Donc là, j'ai un extrait avec la maman franco-italienne et la maman sénégalaise. de lui parler ces langues-là. c'est évident, bien sûr. Bien sûr. C'est évident parce que si nous, on le parle tous, c'est notre culture en fait. C'est la base. D'accord. Voilà, c'est la base. Elle m'a dit ça plus à quoi ? c'était naturel de lui transmettre votre langue. Pourquoi vous avez voulu vraiment connaître ça ? Au début, vraiment pour lui transmettre ma culture, ma langue. Quand il est né, vraiment un jour, deux jours de naissance, pour moi, j'ai dû quand même faire un petit effort pour lui parler en italien. C'est comme ma vie était entièrement en français et que j'adore le français et que disons tout le langage affectif était en français, j'aurais pu lui parler en français. Mais j'ai fait cet effort-là, c'était juste une question de contexte. Me dire, j'ai fait cet effort-là, dire ce contexte-là, tu parles italien et quand je l'ai fait, au bout de déjà quatre jours, cinq jours, ça ne pouvait être que l'italien et je ne suis plus repassée en français. Elle dit que ça a quand même été une décision, qu'elle ne l'a pas fait naturellement de parler à sa fille italienne, mais qu'une fois qu'elle l'a fait, elle n'a plus repassé en français et ça n'a été que l'italien. Et donc la réaction des parents face au projet, je n'étais pas là à chaque fois que Catherine leur a présenté, mais au cours des entretiens, j'ai quand même pu me rendre compte qu'ils étaient assez contents de pouvoir participer dans la classe en pouvant partager une part de leur culture. Pour les enfants, je leur ai fait faire le dessin réflexif et je leur ai donné la consigne suivante. Dessine-toi en train de parler le français et dessine-toi en train de parler l'albanais ou l'italien. Et donc les enfants se sont dessinés avec leur famille. Donc ça montre déjà qu'il y a un lien fort qui relie la langue et la famille. Et la petite fille italienne m'a ensuite dit quelque chose de très beau. Je vous laisse écouter. Mon papa, je l'aime beaucoup elle qui parle français. Je l'aime beaucoup la langue française. Et comme ma maman, moi je l'aime beaucoup elle parle italien. J'aime beaucoup l'italien. Ah oui, ça a coulé de source pour elle. Et donc au cours de mes entretiens avec les parents, ils m'ont aussi dit qu'il y avait une certaine appétence pour les langues chez leurs enfants. Donc la maman sénégalaise qui m'aide ça ainsi que la maman italienne qui disait que leurs enfants avaient allé beaucoup vers les langues qu'ils avaient un goût prononcés pour ça. Parce que voilà, quand le frère de son père est aux Etats-Unis et à chaque fois qu'il est au téléphone des fois il lui dit des mots du « how are you » des trucs comme ça pour les bases de se dire « bonjour, comment tu vas ? » Donc quand elle entend elle dit « ah maman c'est en anglais ». Quand elle parle avec ma mère elle sait qu'elle entend parler mondiaque. Non je parle pas mondiaque avec papi. Papi me parle mondiaque je comprends rien. Maman elle sait que voilà maman me parle Wolof. Elle le sait. Donc elle arrive à faire la différence en fait selon le ton ou selon le voilà. Quand on lui parle elle sait en fait quelle langue on lui parle surtout entre le Wolof et le Vendiaque. D'accord. Elle arrive à faire la différence. Cette petite fille elle arrive en reconnaissant le ton les langues même si elle ne les parlait pas encore à savoir quelle langue on lui parlait pour elle à chaque fois. Le fait de parler la langue c'est un tout. Donc le français et l'italien c'est la communication verbale pour elle. Mais d'ailleurs même pour les autres langues elle me demande tout le temps je veux chanter en anglais maman donc on a fait quelques petites choses en anglais mais quand elle était un petit peu plus petite et puis dès qu'elle entend des choses elle voit des dessins animés en anglais elle répète des phrases sans problème comme ça avec un accent britannique. Donc là la maman italienne parle aussi du fait que sa fille arrive à répéter les choses avec un accent tout de suite qu'elle considère britannique et c'est vrai que j'ai pu l'observer ça aussi dans la classe pendant la comptine donc Altelemani dont on vous a montré un extrait le petit garçon d'origine albanaise a voulu donc participer en essayant de dire la comptine lui-même à un moment et c'est vrai qu'il l'a fait donc d'une façon qu'il l'a fait très bien et avec un accent qui était assez incroyable et ça rejoint les travaux que Cummins a fait dans les années 2000 où il dit qu'il y a une supériorité chez les enfants bilingues au niveau des compétences métalinguistiques et pour l'apprentissage des langues étrangères de mes entretiens avec les enseignantes sont ressortis le fait que pour le bilinguisme dans les facilités les difficultés que pourrait avoir l'enfant dans les représentations que vont avoir les parents il y a aussi l'influence de nombreux facteurs donc les facteurs socio-économiques socio-culturels l'enfant lui-même aussi son caractère qui a beaucoup de choses à prendre en compte c'est le prolongement en formation je vais faire une question sur la classe en fait parce que c'est vrai que Laurie a un regard très très positif sur tout ce qui se passe dans la classe je ne vais pas dire le contraire c'est vrai qu'avec toute cette ouverture linguistique on apporte beaucoup d'aisance aux parents et aux enfants une relation voilà valorisante néanmoins c'est vrai que tu n'as pas du tout insisté sur la différence entre ces deux enfants les deux enfants qui étaient interrogés étaient dans des conditions socio-économiques très différentes et c'est vrai qu'une de ces deux petites filles est en réussite scolaire et le petit garçon est beaucoup plus en difficulté scolaire et malgré tout ce qui est mis en place c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas non plus avoir un tableau trop idyllique on ne va pas contre le fait que certaines langues sont valorisées et d'autres non dans la société qu'un parent qui est entre guillemets au rebut de la société parce qu'il est dans des conditions socio-économiques compliquées ben voilà se sent rejeté même s'il est valorisé à l'école je crois que c'est quand même important de le dire et puis d'ailleurs dans les dessins dans la manière de parler ces deux enfants la petite fille quand elle dit sur son papa sa maman elle était très au clair sur cette situation de bilinguisme sur ses grands-parents sur les deux pays etc le petit garçon qui avait un parcours de migration beaucoup plus compliqué et une situation familiale beaucoup plus compliquée il était beaucoup moins il est beaucoup moins au clair sur tout ça je crois que c'est quand même important de le dire dans les différences entre les enfants et puis et puis le facteur socio-économique qui est énorme quand même voilà c'était juste une petite relativisation voilà pour terminer sur le dispositif je vais vous parler d'un petit prolongement j'ai eu le bonheur on va dire de vivre cet été au mois de juillet donc j'ai eu l'occasion de participer à un congrès international de pédagogie freinée donc puisque c'est un mouvement pédagogique qui existe dans beaucoup de pays dans le monde et une fois tous les deux ans donc il y a des regroupements qui se font de pédagogues de plusieurs pays et dans ce congrès donc moi j'avais proposé un atelier sur le thème de la co-éducation atelier qui réunissait donc 25 enseignants venant de 10 pays différents donc voilà vous avez la photo du groupe ici et au cours de cet atelier j'ai donc reproposé exactement le même dispositif mais aux adultes donc avec le même album alors ce groupe donc de 10 pays différents donc dans ce groupe on utilisait comme langue pour discuter entre nous le français l'anglais et l'espagnol donc ces congrès comment ça se passe il n'y a pas de traducteur au début de l'atelier on fait le bilan un peu linguistique du groupe dans quelle langue est-ce qu'on va pouvoir discuter si par exemple tout le monde parle le français ou tout le monde l'anglais on choisit une seule langue là il y avait dans ce groupe des personnes qui ne parlaient pas anglais il y avait des personnes qui ne parlaient pas français il y avait des personnes qui ne parlaient pas espagnol donc on a utilisé en permanence les trois langues donc on a jonglé entre les trois langues et il y avait également des langues donc qui étaient parlées par une ou plusieurs personnes du groupe et qui n'étaient jamais utilisées pour nos discussions donc nous étions en Suède je ne sais pas si je l'ai dit on était en Suède mais le suédois n'était parlé par personne sauf les suédois donc le suédois n'était jamais utilisé dans la langue de l'atelier plusieurs participants étaient d'origine de plusieurs pays différents d'Afrique noire il y avait plusieurs langues donc qui leur étaient propres mais entre autres pour plusieurs d'entre eux le Wolof et puis il y avait donc des Brésiliens qui comprenaient l'espagnol mais qui parlaient portugais du coup on a identifié trois langues qui étaient les langues qui nous dites véhiculaires qui nous permettaient de communiquer entre nous et trois langues dites vernaculaires qui n'étaient pas comprises par l'ensemble du groupe et donc j'ai transposé le dispositif on a commencé par se mettre en trois groupes bon d'abord j'ai fait des traductions écrites en espagnol et en anglais on a fait trois groupes donc un groupe en français un groupe en espagnol un groupe en anglais pour que chacun entende d'abord l'album dans une langue connue comprise par le groupe pour que tout le monde puisse s'approprier l'album et puis ensuite j'ai proposé donc exactement comme j'avais fait avec les parents dans des petites discussions individuelles aux personnes donc il y avait deux suédoises il y avait tout un petit groupe qui pouvait faire un wall-off et puis une brésilienne une seule oui et je leur ai demandé est-ce que vous seriez d'accord pour vous prêter à l'expérience et alors les résultats ont été extrêmement intéressants pour plusieurs raisons d'abord parce que bon toutes les personnes se sont prêtées au jeu et ça a produit vraiment des effets on va dire sur ce groupe qui était déjà un groupe plurilingue un groupe qui avait l'habitude de communiquer du fait en fait de mettre en valeur les langues rares donc les langues qui n'étaient pas les langues de communication et en fait ça a produit un effet de mise en valeur des personnes qui pourtant étaient déjà voilà des professionnels qui étaient valorisés dans le cadre de ce congrès voilà c'est pas la même situation que des parents par exemple en France mais vraiment ça a été vraiment impressionnant de voir la valorisation que ça a produit qu'ils puissent mettre en valeur la langue de leur pays et avec des effets assez inattendus par exemple notamment de la part des deux personnes suédoises qui étaient assez en retrait on va dire alors qu'on était dans leur propre pays et qui étaient des personnes qui étaient assez timides et qui dans l'atelier ne s'impliquaient pas énormément et j'avoue que j'avais pas super confiance dans ce que ça allait donner quand je leur ai donné l'album je me suis demandé le lendemain matin est-ce qu'elles vont présenter ou pas est-ce qu'elles auront le goût de le faire et en fait c'est elles qui avaient préparé pendant la nuit des oreilles de lapin elles ont fait un sketch elles ont fait ça de manière théâtralisée et ça leur a donné une place dans le groupe qu'elles n'avaient pas jusque là en fait et à partir de là il s'est produit dans ce groupe quelque chose autour de ce dispositif parce que tout le monde avait envie de réentendre l'album dans une autre langue etc les gens commençaient à apprendre des bribes de phrases dans les différentes langues ça a vraiment déclenché quelque chose le sujet de l'atelier n'était pas sur le plurilinguisme mais c'était sur la co-éducation donc on avait eu l'occasion de parler dans nos différents pays comment ça se passe avec les enfants issus d'immigration dans chacun de nos pays ou en Afrique avec les questions de dialecte donc voilà c'est juste pour vous dire que c'est vraiment aussi transposable en formation d'adulte et extrêmement intéressant alors oui donc on a du coup quand on a préparé l'intervention on a un peu confronté quels enseignements on avait tiré de cette expérience toutes les trois en fonction de nos niveaux enfin de nos niveaux d'intervention de là d'où on intervenait donc on va vous faire état des enseignements qu'on a tiré chacune donc en ce qui me concerne c'est des enseignements que je tire à la fois de l'expérience en classe et de l'expérience avec les adultes puisque finalement un peu comme je vous le disais ce sont les mêmes enseignements ce que j'ai constaté donc effectivement l'idée c'est de faire advenir de faire vraiment exister une communauté plurilingue dont les bénéficiaires en classe sont autant les enfants francophones que les enfants bilingues ou allophones que les parents et en formation pour adultes sont les bénéficiaires sont autant les adultes qui portent une langue dite rare ou enfin en tout cas peu entendue que les autres il y a vraiment un enrichissement du fait de cette mise en valeur des langues qui sont qui a vraiment été patente dans les deux domaines d'expérience également donc j'en ai parlé donner une vie à ces langues qui ne sont pas souvent entendues alors ça c'est quelque chose que j'ai constaté depuis que je le pratique avec la fleur des langues avec les parents d'origine africaine qui effectivement sont des merveilleux plurilingues parce que dans leur vie quotidienne la plupart de ces parents là parlent couramment plusieurs langues et c'est quelque chose qui n'est jamais mis en valeur en fait dans leur vie en France bon ils ont s'ils viennent un pays francophone ils parlent plus ou moins bien le français cette maman là sénégalaise parle vraiment très très bien français mais en tout cas ce qu'il leur est demandé c'est de parler français et puis le fait qu'ils parlent couramment telle langue telle langue telle langue telle langue il n'y a pas beaucoup de fois où ils ont l'occasion de le dire alors déjà avec la fière des langues la fleur des langues je fais un lapsus il y a cette fierté mais alors là d'entendre la langue et puis d'avoir l'occasion de dire que c'est quelque chose de courant pour eux voilà et il s'est produit donc la même chose pour le suédois parce que finalement on a quand même vu la souffrance un peu de ces personnes qui nous recevaient dans leur pays et alors que l'inauguration du congrès avait été faite en anglais donc c'est quand même pas c'est pas anodin comme situation je sais pas je crois qu'on imaginerait mal nous recevoir un congrès international bien que ça se passe parfois en anglais j'imagine mais quand même quoi recevoir des personnes et de pas pouvoir du tout mettre en valeur notre langue voilà et puis un troisième enseignement qui est très important mais je crois que c'est vraiment une règle d'or pour faire entrer les parents dans la classe c'est laisser une vraie place à l'autre c'est à dire ne pas imaginer à sa place tout ce qui va se passer et ça c'est vraiment très important se laisser surprendre se dire que ben voilà l'autre il est un autre et donc il va se produire quelque chose auquel on ne s'attend pas et c'est vrai que moi ça s'est passé avec les mamans comoriennes par exemple comment elles se sont emparées de ce texte écrit tout ce qu'elles ont fait ou bien justement donc lors du congrès avec ces deux ces deux jeunes femmes suédoises qui se sont comme ça emparées et à l'inverse par exemple les Camerounais j'avais vraiment une représentation qui était due aussi à la situation avec les mamans comoriennes comme quoi on a vraiment des archétypes complètement vidéo quoi j'avais vécu quelque chose où elles s'étaient emparées de la dispute elles avaient joué et nos deux Camerounais j'imaginais un peu voilà d'abord ça allait les emballer et puis qu'il allait se passer pareil puis en fait le soir quand ils ont dû préparer ben je ne sais pas il y a eu sûrement un petit différent entre deux hommes, femmes j'en sais rien en tout cas au moment de commencer ils ont dit non non c'est toi non non c'est toi ils se sont disputés comme des gamins finalement c'était que le monsieur qui a fait il était hyper timide il a regardé son texte et il n'a absolument pas fait quelque chose de vivant bon on prend il avait quelque chose à donner mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais voilà et puis les deux Suédoises donc qui avaient passé leur nuit à faire leurs oreilles de lapin que personne ne leur avait demandé de faire donc ça je crois que c'est très très important c'est à dire que si on fait rentrer la culture de l'autre on ne sait pas tout ce qui va se passer et on ne lui dit pas petit 1, petit 2, petit 3 ça va être comme ça vous allez vous asseoir là et vous allez parler sur ce ton et c'est comme ça que la vie rentre dans la classe donc je crois que c'est ça c'est vraiment un enseignement important moi ce qui m'intéresse dans ce type d'expérience c'est de voir combien il me semble que les compétences langagières passent d'une langue à l'autre combien on peut voir un transfert de compétences des langues vers le français du français vers les langues alors déjà différentes écoutes qui consolident la compréhension du récit et évitent à raconter moi en observant ce qui se passait dans la classe de Catherine je me suis dit que ce type de dispositif pouvait aussi être l'occasion d'amener les élèves à raconter en s'emparant pas à pas davantage d'éléments du récit un petit peu comme sur la base de ce que des chercheurs nous proposent je pense à Sylvie Sebb et Roland Guagou avec le dispositif Naramus là je pense que ça pourrait être une étape de plus dans ce dispositif pour inviter les élèves à raconter le récit du départ donc ça me semble intéressant et là on l'a vu au moins dans les brefs moments d'échange autour des repérages de fragments dénoncés on sentait que les enfants étaient en capacité de raconter des grands bouts qu'ils n'auraient peut-être pas faits s'il n'y avait pas eu cette exposition à ces différentes langues donc ça me semble intéressant de le pointer après je rejoins un point qui a été présenté tout à l'heure par Laurie les compétences langagières qui sont transférables d'une langue à l'autre donc c'est intéressant de se rappeler et de le dire aux parents et de le faire vivre dans la classe combien l'enfant bilingue l'enfant qui parle une autre langue dans sa famille a besoin de construire de continuer de travailler ses compétences engagères dans sa langue lesquelles seront transférées sans difficulté ensuite vers le français donc ce type de dispositif est aussi pour moi l'occasion et c'est drôlement important de le rappeler de rassurer les parents et de les conforter dans l'idée qu'il est vraiment essentiel pour eux de continuer à parler dans leur langue maternelle que le transfert se fera de toute façon sans aucune difficulté puisque l'enfant sera dans une sécurité affective qui l'autorisera à petit à petit s'emparer des éléments du français avec toutes les limites que Catherine a posées tout à l'heure effectivement le contexte socio-culturel économique de la famille sera toujours un paramètre qui bien évidemment aura aussi son rôle une sensibilité accrue et une diversité de sons propices aux apprentissages à venir alors il y a effectivement ce qui a été exploré tout à l'heure au niveau de la phonologie mais pas que il y a aussi l'idée de casser les représentations de bon nombre d'enfants selon laquelle tout ce qui ne sonne pas français serait de l'anglais on l'entend très c'est quelque chose qui est encore très fort dans les classes et donc ce type de dispositif amène à déconstruire cette représentation y compris d'ailleurs pour les enfants plurilingues pour lesquels c'est pas toujours évident non plus d'être on l'a vu sur le petit albanais de dire à quel moment il est dans la langue de maman dans la langue de l'école même s'il ne se trompe pas de langue quand il s'adresse à un locuteur qui est représentant de la langue française en l'occurrence la maîtresse il ne se trompe pas lorsqu'il parle à la maman il ne se trompe pas mais il est dans un espèce de continuum qui fait qu'il n'a pas forcément conscience de ces deux langues de sa double compétence on peut dire et donc pour l'ensemble des élèves ça me semble essentiel de faire ce travail au niveau des au niveau des comparaisons de langues aussi là on a pu justement le radio qu'on entendait tout à l'heure prononcer à l'italienne n'est pas du tout évident à percevoir pour un enfant qui n'est pas de culture italienne ou espagnole on va dire il y a vraiment une habitude à mettre enfin mettre en place pour être capable de repérer effectivement des mots qui sont proches de notre propre langue mais qui prononcés avec un accent différent sonnent différemment donc ce type d'exercice permet aussi d'amener les élèves à comparer les langues dire ah bah oui carotte ça se dit presque de la même façon mais pas tout à fait en italien dans la comptine altere mani on a testé on s'est amusé à demander aux enfants mais qu'est-ce qu'on entend quel est le mot qui revient dans cette comptine on était persuadé que quelques-uns allaient dire ah bah oui mani c'est comme main mais pas du tout parce que pour eux mani n'est pas du tout comme main donc on les a amenés effectivement à prendre conscience que mani ça commençait de la même manière puis on aurait pu faire écouter de l'espagnol elle les a menés repérer qu'en espagnol c'est mano aussi comme en italien bah tiens c'est intéressant de voir que dans deux langues différentes c'est exactement le même mot mais avec le français bah ça commence de la même manière il y a la même la même attaque mais voilà donc toutes ces choses là me semblent drôlement intéressantes pour commencer à bah déjà pour commencer à construire cette idée de 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 voilà de différence et de ressemblant d'une langue à l'autre et pour les les préparer aux apprentissages éventuels des langues à venir pour la suite voilà donc grande richesse à ce niveau là des ressources alors oui je vous disais donc en préambule tout à l'heure que ce qui m'avait amené à proposer ce projet à Catherine c'était donc ces ressources effectivement ces collectes de versions dans plein de langues qui sont disponibles et notamment grâce au travail extrêmement important réalisé par les casenaves de Strasbourg et Nancy Metz donc vous reconnaissez bien évidemment tous ces titres d'albums de littérature de jeunesse qu'on trouve dans de nombreuses versions sonores et les trois derniers vous les reconnaissez puisque ce sont trois albums qui sont proposés dans le cadre du projet Naramus et qui eux sont traduits en douze langues donc il y a douze versions sonores donc c'est vrai c'est vraiment intéressant de s'en emparer en tout cas moi j'invite les enseignants à le faire une fois qu'on a fait un gros travail autour de l'album si on a dans la classe des élèves originaires de l'une de ces douze langues voilà c'est intéressant à faire et puis dernière ressource donc dernière il y en aurait d'autres mais histoire des langues donc qui est la partie visible d'un projet financé par le Fonds Social Européen qui donc a donné lieu donc à ce site qui propose alors là c'est une autre proposition puisqu'il s'agit essentiellement de contes donc là on est plus dans la littérature orale donc peut-être que ça pourrait donner un sens peut-être un autre sens une autre valeur ajoutée en tout cas sur des contes universels et pour lesquels on a des variations différentes d'une culture à l'autre donc là ça peut faire ça peut être aussi tout à fait intéressant donc Jean-Luc Vidalin qui est conseiller pédagogique Paul Allophobe qui devait ah mais si je le vois il est bien avec nous a largement contribué donc et on est ravis qu'il soit là pour entendre qu'on est ravis qu'il ait fait ce travail voilà alors on peut bien évidemment envisager un transfert de cette situation dans d'autres classes dans des tas d'autres terrains de classe notamment dans les contextes d'école où ce lien avec le parent ce principe de co-éducation n'est pas forcément aussi bien ancré l'idée de faire entendre justement une version sonore dans une des langues de la classe aux élèves après avoir travaillé un album peut être une façon de montrer d'ouvrir un espace aux langues des familles dans la classe et de faire un signe aux familles qui ensuite peuvent se sentir justement plus en confiance et prêtes à s'investir à leur tour dans la classe d'une autre manière mais en tout cas ça peut être un point d'entrée justement pour créer une relation de confiance et en tout cas un message d'aller vers l'autre voilà étayage auprès d'élèves allophones tout naturellement alors il est vrai que ces ressources ont été mises en ligne donc par des casenaves qui sont je vais dire au service plus spécifiquement des élèves allophones et donc on peut tout à fait imaginer que dans une classe alors là pas seulement en maternelle en maternelle ou en cycle 2 ou 3 proposer à un élève allophone d'entendre d'abord dans sa langue la version de l'album de littérature de jeunesse qu'on s'apprête à étudier ensemble ou bien de l'entendre après un premier travail qui aurait été fait en français pour valider pour donner la chance à l'élève en question de valider les hypothèses de sens qu'il a pu se construire après le travail en français donc bien évidemment ces ressources sont essentielles pour ce public là autre possibilité la semaine des langues donc qui est un événement qui se situe en général au mois de mai autour du 15 mai qui est le moment par excellence où tous les élèves de tous les cycles et jusqu'au lycée d'ailleurs sont invités à investir ce champ du plurilinguisme et à découvrir la pluralité la pluralité des langues merci donc pendant cette semaine des langues on peut très bien imaginer des projets où les élèves allophones par exemple pourraient venir raconter ou lire une histoire dans leur langue dans une classe dans laquelle on pourrait imaginer que d'autres enfants pourraient être sensibles aussi à ce projet parce que ces enfants pourraient eux aussi alors plus allophones parce que déjà installés en France depuis un certain temps mais pour autant se reconnaître dans cette culture aussi et dans cette langue donc ça me semble être aussi un projet drôlement intéressant ça se fait déjà dans certains territoires enfin j'ajouterais qu'on a vu combien ça pouvait être compliqué parfois pour certains parents de venir se prêter au jeu de raconter une histoire ou de lire une histoire dans sa langue dans une classe donc c'est intéressant de pointer que des acteurs autour de l'école peuvent étayer peuvent être sources d'aide auprès des parents on peut déjà citer le lieu accueil parent qui dans certaines écoles peut contribuer à cette présence et à cet accompagnement des parents pour les aider à passer le pas de la porte à prendre le risque de venir dans la classe pour raconter le centre social de quartier aussi on aurait des exemples dans certains territoires où dans les centres sociaux des animateurs se proposent pour faire le lien entre les parents l'école et puis proposent effectivement d'accompagner les parents pour s'exercer à raconter par exemple dans les bibliothèques aussi le même type de proposition peut émerger et puis j'ai cité le forum réfugié qui effectivement dans certains territoires sur Lyon intervient pour aider à traduire des histoires des contes ou des récits ou toutes les familles qui travaillent toutes les associations qui travaillent avec les familles on aurait pu ajouter ça tout à fait voilà donc en conclusion je voulais vous dire que déconstruire ces préjugés c'est quelque chose qui prend du temps moi au début de ce travail j'en avais aussi des préjugés sur le plurilinguisme et il ne suffit pas qu'on nous dise finalement ça fait tel ou tel effet pour vraiment l'intégrer en fait on va dire c'est vraiment un travail de réflexion de lecture c'est voilà il faut se laisser le temps de déconstruire ces préjugés et une deuxième chose c'est que le maître mot qu'on répète souvent c'est la bienveillance envers les enfants mais en fait c'est d'être aussi bienveillant envers soi-même c'est que même si on ne peut pas forcément mettre dans sa classe en place un dispositif comme on vous l'a présenté aujourd'hui reconnaître la langue de l'enfant et donc son identité ça peut déjà passer par des petites choses un peu au quotidien par exemple une lecture d'album qui va parler d'autres langues écouter des chansons en d'autres langues dire bonjour le matin par exemple dans d'autres langues et même je pense aussi au prénom le prénom de l'enfant on va souvent le prononcer instinctivement de façon francisée mais peut-être que ce n'est pas sa vraie prononciation et déjà demander à l'enfant ou à ses parents comment il se prononce vraiment ce prénom c'est déjà un pas pour reconnaître la culture de l'autre et je vais finir avec quelque chose que Catherine m'avait dit qui m'a plutôt parlé c'était que le bilinguisme il est là en fait et donc autant en faire un atout et une richesse plutôt que d'en faire un handicap puisqu'il est là et puis je finis donc ça c'est trois ouvrages qui pendant mon travail de mémoire m'ont beaucoup appris et du coup je voulais les partager avec vous si le sujet vous intéresse un peu plus voilà merci merci